L'Europe est écartelée, littéralement, entre la Russie et les États-Unis. Elle est écartelée, pourquoi ? Parce que sa dépendance énergétique à hauteur de 55% fait qu'elle dépend corps et âme, économiquement, diplomatiquement, politiquement, géopolitiquement, de ses fournisseurs d'énergie. Jamais dans l'histoire de l'humanité, la fourniture d'énergie n'aura été aussi importante, plus importante que l'eau, plus importante que la nourriture, parce que tout se fait sur la maîtrise de l'énergie. Il faut que les pays européens et la France comprennent que nous sommes aujourd'hui dans un affrontement. Seule l'indépendance énergétique de l'Europe permettra de rétablir la paix énergétique mondiale, garant de la paix mondiale. Bonjour Fabien Bouglet. Bonjour Henri Talami. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes expert en politique énergétique. Vous êtes l'auteur de deux ouvrages sur le sujet, « Nucléaire, les vérités cachées » publié en 2021 aux éditions du Rocher et « Éolienne, la face noire de la transition écologique » en 2019 chez le même éditeur. Vous venez de publier un nouveau livre intitulé « Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial » également aux éditions du Rocher. Alors dans ce livre, dès le début, vous écrivez que nous sommes entrés dans la Troisième Guerre mondiale et vous précisez qu'il ne s'agit pas d'une guerre traditionnelle, mais d'une guerre inédite, à la fois planétaire, asymétrique et hybride. Alors pourquoi peut-on parler de Troisième Guerre mondiale selon vous ? Et en quoi les objectifs et les modalités de ce conflit diffèrent-ils de ceux d'une guerre conventionnelle ? En fait, il faut bien comprendre que l'histoire de l'énergie, l'histoire moderne de l'énergie n'a que 150 ans. Elle a commencé avec le colonel Druck qui en 1859, en Pennsylvanie, découvre la façon d'extraire le pétrole de manière industrielle, avec le premier puits de pétrole. Cette invention va révolutionner notre monde. Elle est couplée à une autre invention, celle de Thomas Edison, qui découvre la manière d'électrifier de manière fiable nos villes. Et cette grande découverte de la fin du 19e sur l'énergie et l'électrification de notre monde va bouleverser littéralement notre économie, notre civilisation, qui va devenir une civilisation de l'énergie, notre économie en dépendant. Et je l'évoque dans le chapitre 1 de l'impact de l'énergie sur notre économie. Et on voit progressivement poindre l'importance de l'énergie au cours de la fin du 20e siècle. Le point important, c'est au début des années 70, au moment, en 1971, où les États-Unis ont leur pic de production. C'est-à-dire qu'ils ont atteint le maximum de la production de pétrole. De ce fait, il y a une reconfiguration et le Moyen-Orient devient important, puisqu'il y a beaucoup de pétrole au Moyen-Orient. Et toute l'histoire de la fin du 20e siècle est liée à ce conflit et ces tensions qu'il peut y avoir au Moyen-Orient. D'abord, la guerre du Kipour, qui fait qu'en réaction, les pays de l'OPEP, les pays de l'OPEP sont les pays du Moyen-Orient qui sont producteurs de pétrole, vont diminuer la production de pétrole, augmenter les prix et on assiste à la première guerre économique qui va avoir un impact d'ailleurs dans les années 70 avec le fameux choc pétrolier. Mais là, on n'est pas encore dans une guerre mondiale. Puis la guerre en Irak est aussi une guerre du pétrole. Et puis progressivement, ces 20 dernières années, on a vu une exacerbation des enjeux énergétiques avec la question du gaz, avec la question du nucléaire, avec la question du pétrole, avec la question des énergies intermittentes. Et en fait, jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avions connu des tensions aussi importantes qui sont exprimées par la guerre en Ukraine, qui est la face émergée de l'iceberg de cette guerre mondiale. Et effectivement, lorsque j'ai rédigé, après avoir publié différents livres sur la question énergétique, où j'avais d'abord dans « Nucléaire, les vérités cachées », identifié cette guerre entre l'Allemagne et la France. Mais en enquêtant plus avant, je me suis rendu compte que cette guerre entre l'Allemagne et la France sur la question du nucléaire et sur la question des énergies intermittentes relevaient en réalité d'un conflit plus puissant encore qui était le conflit pour la maîtrise mondiale des ressources énergétiques entre les États-Unis et la Russie, et dont en réalité l'Europe était le champ de bataille avec sa petite particularité militaire en Ukraine. Et donc, effectivement, nous sommes rentrés dans une troisième guerre mondiale. Cette guerre mondiale n'est pas exclusivement militaire, elle est hybride, elle a différentes formes. Ça peut être des sabotages de gazoducs, par exemple. Ça peut être les sabotages de systèmes informatiques des éoliennes. Ça peut être des bombardements pour des enjeux informationnels d'une centrale nucléaire. Ça peut être aussi le sabotage informationnel de nos propres réacteurs nucléaires. Et en fait, en faisant cet écosystème des systèmes énergétiques, en regardant les tensions, en regardant même la législation qu'avaient prises les États-Unis et les mesures que prenaient les Russes, eh bien incontestablement, nous étions rentrés de plein pied dans une troisième guerre mondiale avec son volet militaire, mais non exclusivement militaire. Vous revenez aussi dans votre livre sur les origines de la crise énergétique que nous traversons aujourd'hui et qui précède pour vous finalement l'entrée de plein pied dans cette guerre de l'énergie. Et donc, vous expliquez que l'un des éléments déclencheurs de la crise énergétique, c'est le choc gazier qui est survenu en 2021 et que, contrairement à ce qu'ont pu déclarer certains dirigeants occidentaux, c'est bien ce choc gazier qui marque le début de l'inflation énergétique et non la guerre entre l'Ukraine et la Russie qui a toutefois aggravé la situation en exacerbant les tensions sur le marché de l'énergie. Alors, pourquoi ce choc gazier de 2021 ? Est-il le véritable élément déclencheur de la crise énergétique, selon vous ? Alors, en fait, j'en parle. J'évoque le fait que la crise énergétique est née au deuxième semestre 2021, mais ça a été repris dans la presse américaine, dans des articles de Newsweek ou de Forbes, dans des articles économiques. Alors, il faut comprendre que, en fait, l'Institut Copernicus de la Commission européenne a établi dans une étude que 2021 connaît le record de baisse absolue des régimes de vent en Europe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, nous n'avons jamais connu aussi peu de vent dans les pays de l'Union européenne depuis 43 ans. Et cette baisse historique des vents en Europe conduit pour les pays qui ont fortement investi dans les énergies intermittentes éoliennes. Comme on le dit, c'est intermittent. À défaut de vent, on est obligé d'utiliser ce qu'on appelle des backups. Des backups qui peuvent être au gaz, au pétrole ou au charbon. L'Allemagne, elle, a fait le choix de prendre le gaz, et en particulier le gaz russe, depuis 20 ans, avec l'alliance Poutine-Schreuder, pour justement approvisionner dans le gaz directement entre la Russie et l'Allemagne. Du fait de cette sécheresse de vents qui est reconnue par la presse internationale et qui est reconnue par cet établissement Copernicus de la Commission européenne, il faut comprendre qu'une baisse des vents de 10% conduit à une baisse de production électrique de 27%. Et donc, on a un effet de levier important. Et le deuxième semestre 2021 est un moment où il y a des tensions sur le marché du gaz, en particulier à cause de la Chine qui a besoin de beaucoup de matières fossiles. De ce fait, le fait que l'Allemagne ne puisse plus produire son électricité au moment de la reprise post-Covid, parce qu'il faut bien se souvenir que septembre 2021, c'est le moment où on a une relance économique liée après la crise Covid, eh bien, le fait qu'il y ait ces sécheresses de vents en Europe, et en particulier en Allemagne, conduit à une inflation du prix du gaz, qui va même être multipliée par entre 6 et 10 fois la valeur initiale du gaz en début de l'année 2021. Cette inflation inédite du prix du gaz conduit par le mécanisme du marché européen d'électricité à avoir une explosion du prix de l'électricité sur le marché spot de l'électricité, puisque en Europe, le marché européen d'électricité est indexé sur l'unité de production la plus chère. Alors, ça peut être le gaz, ça peut être le charbon, ça peut être le pétrole. En l'occurrence, c'est le gaz. Et comme le gaz a explosé, eh bien, mécaniquement, le prix de l'électricité a explosé. On parle de prix de marché multiplié entre 6 et 10 fois le prix initial. Donc, c'est une explosion considérable. Pour faire une sorte de similitude, au moment du choc pétrolier de 1973, on a vu le prix du pétrole multiplié par 6 et par 10. Donc, à l'époque, on a eu une crise économique majeure. Donc, de la même manière, ce choc gazier que nous connaissons avant-guerre est conforté après-guerre. C'est-à-dire que quand Vladimir Poutine envahit l'Ukraine en février 2022, eh bien, en fait, le prix du gaz avait déjà connu des envolées importantes. Et donc, ça a, en quelque sorte, été conforté. et on retrouve à nouveau de nouvelles envolées du prix du gaz toute l'année 2022. C'est-à-dire la raison pour laquelle Vladimir Poutine fait d'énormes réserves financières puisque la vente de son gaz en 2022 lui a procuré beaucoup de recettes du fait de l'augmentation, même s'il a eu une diminution des approvisionnements de l'Union européenne. Et donc, il faut bien comprendre qu'en réalité, c'est bien l'inactivité des éoliennes qui sont à l'origine du choc gazier. Et c'est ça qui est très important et qui est très peu souligné. Alors, si vous estimez que ce choc gazier du second semestre 2021 marque le début de la crise énergétique, vous vous expliquez aussi que c'est le sabotage des gazoducs Nord Stream le 26 septembre 2022 qui nous a fait entrer de plein pied dans une véritable guerre mondiale de l'énergie en modifiant en profondeur les enjeux géopolitiques et en déstabilisant l'équilibre mondial de la fourniture d'énergie. Alors, quoi ce sabotage marque-t-il le début d'une guerre mondiale de l'énergie selon vous ? Comment est-ce qu'il a rebattu les cartes ? Alors, pour bien comprendre ce qui s'est passé, donc on a deux gazoducs, Nord Stream 1 qui est en fonctionnement donc à cette époque avant son sabotage et qui livre 55 milliards de mètres cubes de gaz. Et on a construit en même temps Nord Stream 2 qui est le frère jumeau de Nord Stream 1 qui est construit, qui peut fonctionner mais qui n'a pas jamais transmis de gaz. Les autorisations pour la transmission du gaz entre la Russie et l'Allemagne n'ont pas été données. D'ailleurs, il est fini fin 2021 et il est opérationnel, il peut fonctionner. Les États-Unis, depuis 2016, il faut bien comprendre ce point-là, sont autonomes énergétiquement. Avant 2016, les États-Unis dépendaient de 30% de leurs importations en énergie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles devaient acheter au Moyen-Orient du pétrole ou du gaz. À partir de l'exploitation du gaz de schiste qui s'est développé justement entre 2010 et 2016, les États-Unis retrouvent leur pleine souveraineté, leur totale souveraineté avec l'exploitation du gaz de schiste et du pétrole de schiste. De ce fait, les États-Unis ont des surplus de gaz et des surplus de pétrole qui peuvent vendre sur le marché international. De l'autre côté, les Russes sont également autonomes énergétiquement et leur réserve de gaz leur permet de livrer du gaz à l'Europe vers l'Allemagne avec ses gazoducs Nord Stream. Pourquoi ces gazoducs ont-ils été construits ? C'est que depuis 20 ans, il existe des tensions très fortes entre la Russie et l'Ukraine, en particulier sur la question de la distribution du gaz en Europe. Pourquoi ? Parce qu'avec deux gazoducs, Soyouz et Brotherwood, l'Ukraine est le voie de passage obligée historique du gaz de la Russie vers l'Europe. Le gazoduc Nord Stream 1 et Nord Stream 2 sont une voie directe de passage vers l'Europe et vers l'Allemagne qui contourne le voie de passage ukrainien. Évidemment, les Ukrainiens voient d'un très mauvais oeil le fait que le gaz soit contourné par le passage historique et les Américains voient aussi d'un très mauvais oeil que leur allié ukrainien qui leur permet de contrôler cette zone stratégique en Europe se retrouve contourné par l'Allemagne. Et donc, pendant des années, ils vont même prendre les Américains des lois extraterritoriales sur la souveraineté énergétique européenne. Donc, il faut comprendre que les États-Unis légifèrent sur la sécurité énergétique de l'Europe et en particulier sur Nord Stream 2 en disant nous allons boycotter, nous allons créer des sanctions pour toute entreprise qui participera à la construction de Nord Stream 2. Et donc, plus on va aller avec des tensions entre l'Ukraine et la Russie et plus le Nord Stream 2 qui est presque admis en service, il va y avoir des tensions entre les États-Unis qui font une pression considérable pour l'Allemagne pour ne pas utiliser Nord Stream 2. De ce fait, pendant toute l'année 2022, il va y avoir des tensions économiques puisque l'Union européenne prend des sanctions économiques contre la Russie et en réponse, la Russie prend des sanctions énergétiques en fermant progressivement le robinet de Nord Stream 1 et en arrêtant d'approvisionner en gaz. Donc, à ce moment-là, c'est la Russie qui en fait tient ce que j'appelle la diplomatie du robinet et tient bien la distribution du gaz en Europe. Évidemment, le 26 septembre, et ce n'est pas l'objet de discuter qu'il l'a fait, les gazoducs Nord Stream 1 et 2 sont sabotés, donc sont rendus inopérants. De ce fait, la Russie, qui était le fournisseur historique depuis 20 ans de l'Union européenne en gaz, ne peut plus distribuer son gaz et il n'y a plus de possibilité de négociation entre l'Allemagne et la Russie puisque auparavant, il suffisait juste d'ouvrir un robinet, maintenant, il faut faire des travaux, des travaux importants qui nécessitent de passer dans les pays de passage et dans les eaux territoriales des pays de passage. Donc, ça devient très compliqué le fait de réhabiliter. Et donc, on a coupé cet acte, a coupé le cordon umbilical de la fourniture du gaz brusse et contraint l'Union européenne à acheter du gaz naturel liquéfié américain qui est en fait du gaz de schiste qui est liquéfié. Pourquoi est-il liquéfié ? Parce que les Américains n'ont pas de gazoduc entre les Etats-Unis et l'Europe et ils doivent donc liquéfier. Donc, la liquéfaction, c'est 600 mètres cubes de gaz à l'état gazeux sont transformés en 1 mètre cube de gaz à l'état liquide. Ça suppose un coût de 10% à peu près du gaz utilisé. C'est-à-dire qu'on va utiliser en ressources énergétiques 10%. Donc, sur 100 mètres cubes, on aura 90 mètres cubes in fine distribués. Et pourquoi l'Europe est-elle obligée de se redourner vers le gaz naturel liquéfié ? Tout simplement parce que l'Europe, à la différence des deux grands empires mondiaux, est en situation de faiblesse puisque l'Europe dépend de 55% de ses importations en énergie. Et là, on comprend toute la situation de faiblesse de l'Europe et de l'Union européenne dans le concert des nations puisque toute l'économie, toute la vie, toute l'agriculture, toute l'industrie, toute la souveraineté énergétique est totalement dépendante des pays fournisseurs d'énergie, soit pétrole, soit gaz, soit charbon. Et de ce fait, le sabotage de Nord Stream crée une destruction, crée un événement incroyable de déstabilisation mondiale de la fourniture d'énergie dans lequel l'Europe est le champ de bataille par rapport à deux grands géants de l'énergie que sont la Russie et les États-Unis. Oui, parce que là, vous parliez de la question aussi de l'agriculture et de la filière agroalimentaire et ce lien avec l'énergie. Dans votre livre, vous expliquez que la souveraineté énergétique est garante de la souveraineté alimentaire et qu'une crise énergétique qui va se prolonger peut éventuellement à terme entraîner aussi des pénuries de nourriture. Exactement, et c'est un élément extrêmement dangereux, d'ailleurs reconnu par les différents organismes par exemple de l'ONU sur la question, c'est qu'il y a un lien très étroit entre l'inflation énergétique et l'inflation alimentaire. C'est-à-dire que toute la filière alimentaire de l'agriculture au transport de l'agriculture, la transformation dans l'agroalimentaire, le transport de l'agroalimentaire, toute cette chaîne de production de nourriture est totalement impactée par la facture énergétique de ces fabricants de nourriture. Et l'inflation énergétique parfois a conduit à ce que le prix de revient des matières et de la nourriture, des matières premières pour la nourriture soit trop élevé et en fait des usines ont dû arrêter de travailler. Ça par exemple, l'exemple de Béguincet qui a arrêté de produire du sucre, un sucre élément quand même fondamental de notre nourriture parce que la facture énergétique était trop importante. Et le problème, c'est que cette crise énergétique a fragilisé économiquement ces fabricants de nourriture puisque pendant cette période où il y a eu l'explosion du prix du gaz et donc de l'électricité, ils ont eu une facture énergétique qui a augmenté et du coup, ça a fragilisé économiquement sur le long terme. Et on a une autre traduction de cette augmentation, c'est la plainte des boulangers qui ont besoin d'électricité et qui voient leurs factures énergétiques augmenter et on voit la fermeture de boulangerie. Il faut faire extrêmement attention et c'est pour ça que j'attire vraiment l'attention des pouvoirs publics. Il est urgent de régler le problème du coût de l'électricité en France au risque d'avoir des pénuries énergétiques. on parle de problèmes d'approvisionnement ou de supply chain dans le domaine alimentaire. En réalité, on parle bien derrière de problèmes de pénurie d'aliments. Donc, je dis alerte et très attention sur cette question de souveraineté alimentaire liée à ce problème de souveraineté énergétique. Vous parliez du rôle de l'Ukraine dans cette guerre mondiale de l'énergie et de son rôle particulier dans ce champ de bataille finalement que constitue l'Europe pour les deux grandes puissances énergétiques Russie et États-Unis. Dans votre livre, vous revenez aussi sur un élément qui est assez peu évoqué, en tout cas qui était peut-être passé un peu inaperçu. C'est la tentative de déconnexion du réseau électrique russe et de raccordement au réseau électrique européen mis en oeuvre par l'Ukraine le 24 février 2022 soit le jour de l'invasion russe. Tout à fait. Oui, c'est une date tout à fait symbolique. C'est-à-dire que le jour de l'invasion du Donbass et d'une partie de l'Ukraine par la Russie a lieu le jour du lancement du test de déconnexion du réseau électrique de l'Ukraine. La déconnexion du réseau électrique qui était raccordée au réseau électrique russe constitue un acte très très fort d'indépendance de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie. Et effectivement, ce moment est passé totalement inaperçu. C'est que le jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Ukraine mettait en place un test de déconnexion du réseau électrique russe. et trois semaines après, l'Ukraine avait définitivement coupé les ponts avec la Russie. Et d'ailleurs, Vladimir Zelensky, le 16 mars, dit dans un tweet « Ce jour est historique, nous avons rejoint l'Union européenne de l'énergie. » Donc, on voit bien, il parle d'Union européenne de l'énergie, donc on voit bien l'impact fondamental de l'énergie dans cette guerre en Ukraine. Après, la guerre en Ukraine est un révélateur, c'est la face émergée de l'iceberg. Mais l'Ukraine est un point saillant de tensions extrêmement fortes, culturelles, historiques et religieuses. Rappelons qu'à l'Est, on a une population russophone, à l'Ouest, on a... et russophone et orthodoxe. À l'Ouest, on a plutôt une population historiquement issue de pays comme la Pologne ou l'Autriche et plutôt catholiques qui ont pour certains collaboré avec l'Allemagne nazie. Et donc, on a une tension très forte entre deux populations qui ont été artificiellement réunies. Et de ce fait, cette tension se retrouve aussi territorialement. Pourquoi ? Parce que l'Est de l'Ukraine et le Donbass en particulier dont on parle est aussi énergétiquement un enjeu majeur parce que c'est le lieu où il y a 80 à 90% des ressources énergétiques et en sous-sol minéral. C'est-à-dire, il y a du pétrole, du pétrole de schiste, du gaz, du charbon. Il y a aussi énormément de réserves de gaz en Crimée. Et donc, c'est tout à fait opportun pour Vladimir Poutine de contrôler la zone de l'Est. si à la rigueur Poutine ne devait récupérer qu'une zone et concentrer ses efforts contre une zone, ce serait récupérer le Donbass. Pourquoi ? Parce que c'est une population plutôt russophone historiquement et c'est surtout une zone extrêmement riche en matière première énergétique et Vladimir Poutine en fait un acte fort de sa politique depuis 20 ans. Et donc, en fait, l'Ukraine, lieu de passage du gaz, sixième pays le plus nucléarisé au monde et constituant des réserves énergétiques des sous-sols ukrainiens, constitue un pays absolument stratégique dans cette guerre énergétique. Et c'est pour ça que Vladimir Poutine contrôle cette zone du Donbass et en fait une priorité absolue. Et c'est pour ça que l'Ukraine sans être l'enjeu majeur dans la guerre énergétique est un enjeu révélateur. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce qu'on aura la paix en Ukraine que la guerre mondiale de l'énergie sera comment dire arrêtée. La guerre mondiale de l'énergie va prendre des années et la guerre en Ukraine fait partie de cette guerre mais la paix en Ukraine ne signifiera pas la paix mondiale de l'énergie. Et alors justement sur cette question de l'importance stratégique de l'Ukraine dans cette guerre énergétique mondiale, vous parlez aussi dans votre livre de son rôle dans la course à l'hégémonie pour la fourniture d'énergie nucléaire. Là aussi, vous dites qu'il y a un enjeu en Ukraine. Oui, parce que c'est le deuxième volet de cette guerre de l'énergie. Vous avez d'abord Vladimir Poutine qui a fait de la question énergétique le nœud de sa politique internationale. On ne le sait pas mais Vladimir Poutine fait une thèse d'économie en 1997 à l'Institut des mines de Saint-Pétersbourg qui est un institut extrêmement prestigieux sur l'exploitation des ressources minérales de la région de Saint-Pétersbourg. En 1999, il publie une synthèse de six pages que j'ai mentionnées dans mon livre et abondamment citées, de six pages essentielles sur la relance de l'économie russe par l'exploitation des ressources minérales de la Russie. Et dans ce document synthétique, on a même un plan de route en dix points qui explique comment il va faire et surtout comment il va exploiter les ressources minérales pour placer la Russie dans le concert des nations et comment il va créer des entreprises intégrées. Et ces deux entreprises intégrées dans le domaine énergétique, vous avez deux acteurs phares. Vous avez d'abord Gazprom qui est le distributeur du gaz qui déploie les gazoducs au niveau mondial, qui déploie le gaz naturel liquéfié russe et qui achète des participations dans un nombre important, dans une constellation d'entreprises dans le monde liées au gaz. Et puis, on a le deuxième acteur phare, Serosatome, qui est en fait initialement le ministère du nucléaire qui se transforme en entreprise publique intégrée avec 350 petites entreprises et 300 000 salariés qui est à la fois le fabricant des centrales nucléaires, le fabricant du combustible nucléaire et le fabricant de la bombe et qui assure la souveraineté et la défense nucléaire russe. Donc, c'est deux bras armés énergétiques de Vladimir Poutine. Et donc, si vous voulez, l'Ukraine est un enjeu important puisque l'Ukraine est le sixième en puissance de centrales nucléaires est un enjeu aussi important. Pourquoi ? Parce que, alors que la Russie a déployé actuellement 35 projets de centrales nucléaires en construction et 25 en construction et 35 projets, donc c'est en tout, pardonnez-moi, c'est 35 projets dont 25 en construction. Eh bien, alors que la Russie a acquis le leadership au niveau mondial, la Russie entend utiliser le combustible nucléaire, c'est-à-dire, il faut comprendre une chose fondamentale, c'est que quand vous avez construit un réacteur nucléaire, vous avez la technologie qui est associée au combustible et le combustible, c'est un peu comme votre cartouche d'imprimante. quand vous avez développé une centrale nucléaire dans un pays, vous créez une dépendance pendant 50, 60, 70 ans. Construction, entretien, combustible, désinstallation. Et donc, Vladimir Poutine a compris que le déploiement du nucléaire crée aussi une autre vassalisation. Ce qu'ont compris les États-Unis et Donald Trump, puis Joe Biden dans l'Efflation Reduction Act, qui est actuellement la loi qui a mis en place Joe Biden, il y a le redéploiement du nucléaire américain. Et le nucléaire fait partie des objectifs très importants des doctrinaires américains. Et justement, ce qui est fondamental de comprendre, c'est que l'Ukraine, en tant que pays nucléaire, dans le cadre de la guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky est allé voir Joe Biden et dans le cadre des accords, les États-Unis ont obtenu la construction de cinq réacteurs nucléaires et quelques mois après, neuf réacteurs nucléaires américains. Il faut donc comprendre que d'une part, l'Ukraine se déconnecte du réseau russe de l'électricité, mais l'Ukraine crée son indépendance dans la construction des réacteurs nucléaires par rapport à la Russie, puisque historiquement, les réacteurs nucléaires en Ukraine étaient construits par les Russes. Mais ce faisant, les États-Unis prennent une avance sur la nucléarisation de l'Europe et ils coupent l'herbe sous le pied de la France avec EDF. C'est-à-dire qu'il y a un double guerre. Il y a la guerre vis-à-vis des Russes, mais il y a également la guerre vis-à-vis de la France qui est justement dont... qui lui-même se voit victime des opérations de guerre économique fomentées par l'Allemagne contre le nucléaire français. Pour être très clair, la France a la mission de donner des armes à Zelensky et en remerciement, Zelensky ne donne aucun réacteur nucléaire à construire à la France. Je trouve que ça fait beaucoup. Après l'affaire des sous-marins australiens, les neuf réacteurs nucléaires commandés aux États-Unis, je crois qu'il y a là de quoi réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a un moment et nous sommes les dindons de la farce et c'est ce que j'explique dans mon livre, nous ne pouvons pas accepter cette provocation et personne n'en parle et moi j'ai été le premier à en parler parce que derrière ce point, les États-Unis viennent de faire un acte symbolique tout à fait fort. Il y a 15 jours à peu près, John Kerry est venu en Europe, en Roumanie et il a exposé le fait qu'il était prêt à financer les pays d'Europe de l'Est où il a commencé avec l'Ukraine et il veut pour que l'Europe de l'Est remplace les centrales au charbon par des petits réacteurs modulaires américains et il a appelé ce gûcher unique Fénix mais symboliquement c'est extrêmement fort puisque il y a 30 ans nous avons en France avec l'accord Lionel Jospin Dominique Voinet arrêté le projet Superphénix qui était les surgénérateurs qui utilisaient les déchets nucléaires des anciennes centrales ce projet mettait la France dans 30 ans d'avance dans le domaine nucléaire et donc on voit que ce deuxième volet de la guerre énergétique c'est la maîtrise du nucléaire on voit que les États-Unis commettent un second débarquement par le nucléaire en voulant imposer à l'Europe une technologie américaine et la maîtrise du combustible des réacteurs nucléaires est essentielle parce que quand vous avez installé votre technologie vous installez tout le suivi et les combustibles qui vont avec et c'est pour ça que le deuxième volet de cette guerre mondiale de l'énergie c'est le nucléaire finalement en lisant votre livre et en vous écoutant on comprend que l'Europe fait figure de véritables proies énergétiques que ce soit pour les États-Unis ou pour la Russie exactement en fait l'Europe est écartelée littéralement entre la Russie et les États-Unis elle est écartelée pourquoi parce que sa dépendance énergétique à hauteur de 55% fait qu'elle dépend corps et âme économiquement diplomatiquement politiquement géopolitiquement de ses fournisseurs d'énergie et c'est pour ça que j'explique que les futures guerres qui interviendront dans le monde seront exclusivement des guerres de l'énergie parce que jamais dans l'histoire de l'humanité la fourniture d'énergie n'aura été aussi importante plus importante que l'eau plus importante que la nourriture parce que tout se fait sur la maîtrise de l'énergie sans énergie vous ne pouvez pas faire d'extraction de terre de minéraux sans énergie vous ne pouvez pas assurer l'alimentation sans énergie pas d'agriculture c'est ce que j'explique l'énergie est le sang de nos sociétés contemporaines sans sang nous n'existons pas pour notre santé sans énergie un pays se meurt c'est pour ça d'ailleurs que je suis je pense que la décroissance est un danger contre lequel il faut lutter politiquement véritablement je l'explique dans mon livre il faut lutter contre la décroissance et de ce fait l'énergie devient la raison de tous les enjeux géopolitiques mondiaux et on le voit actuellement avec la redistribution des cartes entre l'est et l'ouest et avec la reconfiguration des BRICS qui s'allie avec le Moyen-Orient et donc effectivement l'Europe est au cœur de cette guerre mais pourquoi l'Europe est au cœur de cette guerre parce que l'Europe est divisée mais c'est peut-être une question que vous allez aborder dans un second temps alors on reparlera effectivement de ce sujet j'aimerais aussi revenir avec vous sur le sur le modèle énergétique allemand donc vous en avez déjà un peu parlé en évoquant le sabotage des gazoducs Nord Stream qui fournissaient l'Allemagne en gaz russe vous revenez longuement dans votre livre sur la politique menée par l'Allemagne ces dernières années en matière d'énergie et notamment sur le développement massif d'énergie renouvelable vous rappelez d'ailleurs un chiffre intéressant vous dites que l'Allemagne aura dépensé entre 2000 et 2025 plus de 520 milliards d'euros dans le cadre de sa transition énergétique alors quel bilan vous faites de cette politique énergétique est-ce qu'elle a porté ses fruits est-ce que le modèle allemand est pertinent ? Alors le modèle allemand est basé sur une idéologie qui s'appelle l'Energiewende qui a été mis en place et développé à partir des années 80 par l'Institut OCO dont trois scientifiques qui ont écrit un livre qui s'appelle l'Energiewende qui suppose le fait que l'Allemagne va changer de modèle de croissance en se détachant du nucléaire et des énergies fossiles et pour ce faire il faut développer les énergies intermittentes je préfère le terme d'intermittents à renouvelables parce que ni les éoniennes ni le solaire ne sont renouvelables quand on voit les matières premières à utiliser pour exploiter le vent ou le soleil si le combustible c'est d'ailleurs le vent et le soleil sont renouvelables en revanche les moyens de production pour exploiter ne sont absolument pas renouvelables de la même manière on pourrait parler d'un nucléaire renouvelable puisqu'en réalité ce qui produit de l'électricité c'est la vapeur d'eau et la vapeur d'eau est renouvelable mais revenons sur la question des intermittents les intermittents ont ce gros inconvénient c'est qu'ils sont intermittents justement c'est à dire qu'ils ne produisent que lorsqu'il y a du vent et qu'il y a du soleil bon alors le jour et la nuit il n'y a pas de soleil sauf à faire en sorte qu'il y ait du soleil la nuit mais là on aura un gros problème le vent c'est pareil c'est quelque chose qui a la particularité de ne pas être programmable donc c'est non pilotable c'est aléatoire c'est soudain vous avez soudainement beaucoup d'électricité parce que vous avez beaucoup de vent pas forcément au moment où vous en avez besoin et parfois au moment où vous en avez besoin c'est à dire au moment des pics de consommation quand il fait très très froid et bien le problème c'est que quand il fait très 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 froid c'est le moment où il n'y a pas du tout du tout de vent donc au moment où tout le monde met son chauffage électrique etc c'est le moment où on n'a pas l'électricité du vent patatras l'Allemagne compte tenu de cette intermittence supprime et Gerhard Schröder qui est l'homme fort de cette politique à partir de 1998 jusqu'en 2005 et bien développe deux grands concepts sortie du nucléaire jusqu'en 2023 donc on y est et déploiement des énergies renouvelables Angela Merkel avec Fukushima elle voulait reporter la sortie du nucléaire dix ans plus tard mais Fukushima pour des raisons purement politiciennes l'a conduit à continuer la politique de sortie définitive du nucléaire donc l'Allemagne se retrouve avec de moins en moins de réacteurs nucléaires qui jusqu'au 15 avril de cette année ont fini par être tous arrêtés en même temps elle a beaucoup déployé d'éoliennes et de panneaux solaires qui représentent en puissance installée 55% du mix 55% en puissance installée mais le problème c'est que comme les éoliennes sont intermittentes en réalité progressivement on voit la production des éoliennes faiblir surtout avec le problème de la baisse historique des vents en Europe et donc les éoliennes en 2022 n'ont produit que 21% de la production éolienne et comme il faut compenser cette absence de vent ou de solaire par des énergies fossiles gaz, pétrole ou charbon comme l'Allemagne avait fortement mis une dépendance vis-à-vis du gaz russe elle se retrouve dans la situation où elle va devoir utiliser du charbon qu'elle a sur son sol mais le charbon est extrêmement polluant c'est pour ça qu'en 2022 l'Allemagne qui est sortie du nucléaire qui a déployé les éoliennes se retrouve contradictoirement à être un des pays les plus polluants de l'Union Européenne avec 15 fois plus de gaz à effet de serre il faut bien comprendre que le lendemain de la fermeture des trois derniers réacteurs nucléaires l'Allemagne émettait 15 fois les gaz à effet de serre de la France avec ses centrales au charbon et donc le paradoxe c'est que l'Allemagne est le mauvais élève de l'Union Européenne à fermer ses réacteurs nucléaires et déploie ses éoliennes intermittentes et la guerre en Ukraine complexifie la tâche puisque les gazoducs étant coupés ne pouvant plus être relancés puisqu'ils n'ont pas été définitivement coupés puisqu'on pourra les réhabiliter mais les accords avec les différents pays vont mettre des années elle est contrainte d'utiliser des énergies fossiles en complément et comme elle n'a pas de terminaux de GNL américain elle est beaucoup plus contrainte par la France puisque la France elle avait construit des terminaux de gaz naturel liquéfié pour accueillir le gaz naturel liquéfié américain bref actuellement l'Allemagne connaît un marasme économique considérable à cause de son problème de fourniture énergétique mais en même temps l'Allemagne crée les conditions d'une tension entre la France et l'Allemagne sur le modèle énergétique de l'Europe oui c'est ça parce que dans le chapitre de votre livre qui est consacré justement au conflit intra-européen lié à l'énergie vous soulignez que la France fait l'objet d'une véritable offensive de la part de l'Allemagne qui cherche à saper notre industrie nucléaire et continue à promouvoir son modèle énergétique finalement en dépit de ses déboires récents oui parce que en fait il faut bien comprendre que en fait la situation en Europe crée un double problème le problème global nous avons un problème d'approvisionnement en énergie et l'autre problème c'est que les Etats-Unis veulent continuer à rendre l'Europe dépendant de son gaz naturel liquéfié et donc l'Allemagne elle a déployé l'énergie Winde avec les éoliennes couplées au gaz russe et maintenant les éoliennes couplées au charbon et l'Allemagne est un des grands industriels des énergies intermittentes un des grands fabricants d'éoliennes et donc avec son modèle la facture énergétique allemande a explosé son coût de l'électricité pour les particuliers et les industries ont explosé ce qui plombe la compétitivité des industries allemandes par ailleurs comme les Etats-Unis ont créé l'Inflation Reduction Act beaucoup d'entreprises allemandes sont tentées de partir aux Etats-Unis pour avoir une facture électrique pas chère donc c'est un inflation reduction act juste pour nos éditeurs en fait c'est une série de mesures fiscales et financières qui sont destinées notamment entre autres à inciter les industries à l'étranger à venir s'installer aux Etats-Unis pour produire et sachant que les Etats-Unis bénéficient aussi d'une énergie beaucoup moins chère exactement c'est-à-dire qu'en plus le gaz naturel liquéfié nous est vendu six fois plus cher que domestique c'est-à-dire qu'aux Etats-Unis le gaz qui n'est pas liquéfié le gaz qui est sur place goûte beaucoup beaucoup moins cher et donc les Etats-Unis ont compris que non seulement ils nous rendaient dépendants du gaz américain mais en plus ils nous vendent le gaz américain très cher ce qui plombe notre compétitivité par rapport à leur propre industrie donc c'est quand même assez magique comme système de l'autre côté la France elle dispose de ses réacteurs nucléaires qui est un atout force et d'ailleurs la presse allemande reconnaît que l'économie française se porte beaucoup mieux que l'économie allemande parce que effectivement nous disposons de nos 56 réacteurs si nous n'avions pas aujourd'hui 56 en réalité 58 si nous n'avions pas saboté le Fessenheim qui aurait été un apport non négligeable d'électricité et qui aurait contribué à la baisse de la facture électrique je ferme la parenthèse et donc l'Allemagne voit d'un très mauvais oeil le fait que la France dispose sur son territoire d'un système énergétique extrêmement puissant qui fait que la France ne dépend que de 45% des importations d'énergie grâce au nucléaire français nous avons très peu beaucoup moins que les autres pays de nécessité d'importer d'énergie nous produisons sur notre sol de l'électricité et comme nous sommes maintenant export nous avons retrouvé notre dimension d'exportateur on se fait de la trésorerie avec nos exportations de nos centrales nucléaires donc on est en bonne posture et donc ce qui se passe c'est que l'Allemagne voit d'un très mauvais oeil le fait que la France pourrait reprendre le leadership économique en Europe et s'assure une lutte féroce au niveau de la commission européenne pour détruire la place du nucléaire français mais elle le fait en liaison avec les Etats-Unis pourquoi ? d'un côté l'Allemagne a intérêt à ce qu'on ne développe pas le nucléaire français pour vendre ses éoliennes intermittentes et les Etats-Unis de son côté pour vendre son gaz naturel liquéfié plus on développe de nucléaire en Europe moins on aura besoin de gaz naturel liquéfié mais l'autre enjeu indirect de la situation c'est que si la France déploie son nucléaire en Europe ça va empêcher les Etats-Unis de déployer son nouveau nucléaire qu'elle est en train de développer donc toujours ces deux bras armés du gaz et du nucléaire et pour ce faire pour montrer l'importance parce qu'on a parlé de cette personne qui devait prendre la direction de la commission de la concurrence à la commission européenne cette américaine mais peu on parlait de l'autre acteur clé dans le domaine énergétique qui est la nomination de cette dame qui s'appelle Jennifer Morgan Jennifer Morgan est une américaine installée à Washington elle a en février 2022 la date est importante donc au moment de la guerre au quasiment concomitamment à la guerre en Ukraine elle va être naturalisée allemande et nommée secrétaire d'état chargée du climat dans le gouvernement allemand sous la responsabilité de Anna Barbeuk qui est la ministre des affaires étrangères Grunen de l'Allemagne ministre absolument férocement anti-nucléaire et qui est Jennifer Morgan cette américaine nomme naturalisée allemande c'est la chef telle monde de Greenpeace international donc pour bien illustrer la situation cela signifie qu'au coeur des affaires étrangères allemandes on a nommé la patronne internationale du mouvement anti-nucléaire mondial américain Greenpeace dont l'objectif est de détruire le nucléaire français et d'ailleurs on constatera que Greenpeace n'agit jamais contre le nucléaire américain mais agit contre le nucléaire français agit contre le charbon en Chine et en Afrique mais jamais contre le charbon allemand dont elle vient de signifier que le charbon allemand était une énergie de transition bientôt on va avoir du charbon vert avec Greenpeace le charbon partout mais on doit lutter contre le charbon partout mais sauf en Allemagne on a quand même des textes et je le relève dans mon bouquin impressionnants de mauvaise foi de Greenpeace qui soutient la nécessité du charbon en Allemagne et d'ailleurs le charbon avec 32% et le mix constituent dans le mix électrique allemand la place la plus importante donc aujourd'hui du système électrique allemand et donc on le voit l'Allemagne alliée avec les Etats-Unis œuvre pour empêcher la France de déployer son nucléaire qui constituerait un enjeu important de souveraineté énergétique en Europe et donc il y a deux alliances qui se sont constituées l'alliance des énergies intermittentes dites renouvelables sous la houlette de l'Allemagne et l'alliance du nucléaire représentant 15 pays plus la Grande-Bretagne et donc c'est très intéressant puisque la Grande-Bretagne a fait le Brexit mais par contre s'installe dans les instances de l'Union Européenne chargées de l'alliance du nucléaire sous la houlette de la France et donc on a cette tension européenne extrêmement forte entre ces deux alliances l'alliance des énergies intermittentes allemandes qui fait tout pour empêcher la reconnaissance de la place du nucléaire dans les instances européennes financement place de l'hydrogène réalisé par le nucléaire décarbonation nucléaire financement du nouveau nucléaire etc. et pour empêcher que la France tire son épingle du jeu de ce nouveau nucléaire et donc c'est cette guerre intra-européenne très très forte qui s'exprime aujourd'hui mais qui a des racines profondes qui courent depuis au moins 25-30 ans Oui parce que vous citez aussi dans votre livre des propos tenus par Henri Proglio l'ancien président d'EDF lors de son audition par la commission parlementaire qui devait étudier les raisons de la perte d'indépendance et de souveraineté énergétique de la France et qui avait expliqué que l'obsession allemande depuis 30 ans consistait à détruire EDF Oui détruire EDF et donc détruire notre système nucléaire parce qu'en fait EDF principalement c'est la structure qui gère les 58 réacteurs en activité et 56 depuis la fermeture de Fessenheim et donc derrière le fait de détruire EDF le fait d'affaiblir EDF derrière c'est la volonté d'explosion de notre système électrique d'exploser notre système électrique nucléaire avec le fait d'avoir inspiré la loi de sortie du nucléaire avec rappelez-vous en 2013 avec François Hollande qui propose une loi de baisse de la part du nucléaire à 50% et la volonté d'affaiblir financièrement EDF pour faire en sorte que notre système énergétique ne puisse pas fonctionner et effectivement dans mon livre je révèle comment l'Allemagne a procédé depuis 20 ou 25 ans alors ça n'enlève pas la responsabilité entendons-nous des élus français mais il y a une certitude c'est que l'Allemagne mène un jeu particulièrement ambigu et on ne peut plus grave sur le sol français en menant des opérations de guerre économique sur le sol français alors comment on le fait-elle d'abord j'ai expliqué que l'Allemagne a installé un bureau qui s'appelle l'OFATE l'Office Franco-Allemand de la Transition Énergétique qui est une association de droit allemand dont le siège est à Berlin et pas n'importe où au ministère de l'Industrie Allemande alors on a l'adresse et quand on googlise l'adresse on tombe sur le ministère de l'Industrie et ce ce lobby l'OFATE c'est le lobby de l'Energivinde c'est-à-dire des éoliennes en gros des éoliennes allemandes et il regroupe tous les acteurs de l'Energivinde et du gaz donc on a le gaz et les éoliennes fabricants d'éoliennes exploitants d'éoliennes et syndicats de promoteurs éoliens c'est ce lobby à ces bureaux en France à la Direction Générale de l'Énergie et du Climat à la DGEC c'est quoi la DGEC ? c'est la Direction Chargée de la Politique Énergétique de la France et ces locaux sont au ministère de l'Énergie au ministère d'Agnès Pannier-Runacher c'est-à-dire qu'au sein du ministère français on a une officine allemande qui vient donner ses instructions pour le déploiement des éoliennes en France il faut comprendre cette situation qui est d'une extrêmement grave d'une extrêmement gravité donc d'une part ça c'est l'ofateux ensuite j'ai découvert le fait que des ONG que j'appelle des mercenaires énergétiques mènent depuis des années des opérations contre le nucléaire français et ça ça prend ses racines dans les années 70 il faut comprendre que la plupart des ONG prétendument écologistes en réalité ont un double visage en apparence elles se donnent l'apparence de personnes luttant pour la planète d'une cause honorable et en sous-main elles ont une double face qui est en fait une action résolument anti-nucléaire et par qui sont financées ces ONG citons-les Greenpeace WWF ou les Amis de la Terre et bien j'ai découvert qu'elles étaient financées par les manias du pétrole pourquoi parce que dans les années 70 ce sont les manias du pétrole qui voient d'un mauvais oeil le déploiement du nucléaire et du plan Mesmer en Europe parce que pour eux c'est moins de ventes de pétrole et donc ils financent à tour de bras c'est eux les premiers opposants au nucléaire ils financent à tour de bras ils donnent les premiers fonds pour les Amis de la Terre et ces acteurs là les Amis de la Terre qui sont toujours financés par les fondations pétrolières en particulier la fondation Rockefeller et bien la fondation Rockefeller sur le site internet de la fondation Rockefeller continue et on voit les associations on retrouve les Amis de la Terre WWF et Greenpeace et bien ces trois mêmes acteurs sont les acteurs qui agissent juridiquement à la commission européenne pour demander la sortie du nucléaire des énergies d'avenir et des énergies vertes au titre de la taxonomie européenne donc à la fois des actions choc de Greenpeace avec des opérations d'intrusion dans des centrales nucléaires des opérations de blocage de trains des opérations de de fait de projeter un drone contre un réacteur nucléaire qui devraient être des opérations suffisantes à dissoudre ces structures de terrorisme économique et je le dis et je le répète ce sont des terroristes économiques et en outre de ces actions et bien on a l'action qu'on a identifiée et qui a été identifiée par l'école de guerre économique de la présence de on dit fondation mais d'officine allemande en France il faut comprendre que le système allemand des partis politiques est associé chaque parti politique est associé à une structure de type fondation qui reçoit des millions d'euros pour aller faire la propagande du système allemand et on a découvert en France deux fondations qui ont allemandes qui ont des activités qui dépendent de partis politiques et qui ont des activités en France la fondation Henrik Boll qui est associée au Grunen et la fondation Rosa Luxembourg qui est associée au parti d'extrême gauche l'équivalent de la France insoumise et bien ces deux fondations et c'est l'école de guerre économique qui en fait état sont financées par le gouvernement allemand et mènent en France des opérations de déstabilisation du nucléaire français par la publication de brochures de livres d'articles avec par exemple le journal d'extrême gauche alternative économique ou mènent des colloques ou mènent des études ou mènent tout un tas d'ensemble de mesures et c'est là qu'on retrouve que l'ensemble de cette propagande anti-nucléaire et bien on retrouve systématiquement derrière Greenpeace WWF Henrik Boll ou Rosa Luxembourg et ces fondations allemandes financent également un réseau qui s'appelle Réseau Action Climat qui est un réseau de plusieurs organisations anti-nucléaires dans lequel on retrouve Greenpeace WWF et les Amis de la Terre et toujours ces mêmes acteurs qui agissent en France et qui agissent au niveau de la Commission Européenne pour empêcher le développement du nucléaire français et détruire EDF d'ailleurs WWF avait même fait un rapport pour expliquer comment régler le problème financier d'EDF en développant les éoliennes vous voyez à quel point ils voulaient tout développer sauf le nucléaire français et l'objectif était bien comme le dit Henri Proguillot la destruction d'EDF et la destruction de notre système énergétique basé sur le nucléaire vous rapportez d'ailleurs dans votre livre que l'ONG Greenpeace a aussi contribué ces derniers mois à déstabiliser les partenariats franco-russes dans le domaine du nucléaire civil partenariats qui ne font pas l'objet des sanctions prises par l'Union Européenne pour des questions de garantir la sécurité des installations nucléaires existantes ce qui exige de maintenir un dialogue et une coopération le cas échéant tout à fait il faut comprendre que la filière nucléaire de manière générale connaît des échanges internationaux avec les principaux acteurs ce serait un peu ridicule de dire il y a une filière française il y a une filière américaine et il y a une filière russe elles sont toutes interconnectées puisque la filière française par exemple est très très bonne pour les turbines les fameuses turbines arabelles et par exemple Rosatome utilise les turbines arabelles dans les réacteurs à eau pressurisé russes de la même manière Westinghouse utilise des prestataires français et inversement nous utilisons des prestataires américains et donc la filière nucléaire est une filière qui connaît des échanges internationaux extrêmement puissants indépendamment de la guerre énergétique on en arrive à cette situation contradictoire que dans cette guerre de l'énergie des pays en guerre apparents peuvent être partenaires économiques et des pays normalement en paix peuvent être des adversaires et des ennemis énergétiques c'est le cas de l'Allemagne et de la France qui sont en réalité en paix apparente mais se mènent une guerre profonde en sous-main et les Etats-Unis la France et la Russie qui ont des dépendances sur le nucléaire et qui malgré ce conflit en Ukraine en fait continuent leurs échanges et effectivement Greenpeace qui est plus ou moins piloté par les Etats-Unis je n'ai pas une preuve certaine mais on voit des liaisons étroites comme par exemple cette nomination de Jennifer Morgan les Etats-Unis ont intérêt à couper le lien économique entre la Russie et la France sur la question des centrales nucléaires pour pouvoir asseoir et développer son propre nucléaire au niveau européen donc tout ça est un prétexte en réalité et Greenpeace est une courroie de transmission parce qu'on a vu plusieurs opérations récentes notamment en mars 2023 de dénigrement de la liaison et France-Russie sur le thème du nucléaire et immédiatement après on a vu des interventions de hiérarques américains venant dénoncer cette situation après que Greenpeace ait préparé le terrain et l'opinion publique donc c'est tout à fait intéressant de voir les manœuvres qui aujourd'hui sont faites au vu et au su mais ne trompent personne et c'est justement l'objectif de mon livre que de dénoncer ces opérations pour que nos gouvernants prennent conscience de la gravité de ces actions de terrorisme économique quel regard portez-vous justement sur l'action des dirigeants français sur ces questions énergétiques ces dernières années ce qu'ils ont fait preuve notamment d'une forme de naïveté face aux allemands il y a d'abord le problème du recrutement de notre personnel politique on a d'un côté un personnel politique par exemple en Russie ou en Chine qui sont nommés pour de longues périodes rappelons que Vladimir Poutine a été nommé le 1er janvier 2000 c'est-à-dire 23 ans il y a de ce fait la possibilité de déployer une véritable politique énergétique qui se fait sur le temps long en face dans les pays occidentaux on a des régimes court terme où le président change au bout de 5 ans le gouvernement est remanié et donc on a un problème de temps long ce qui fait qu'on a un court termisme politique au-delà de la dimension idéologique ou de potentielle trahison de tel ou un tel il y a incontestablement un problème sur la question de politique énergétique qui nécessite à la fois une logique sur le temps long c'est-à-dire le fait de prévoir et rappelez-vous Pierre Messmer premier ministre français qui résout la crise énergétique en 1973 en déployant le plan Messmer qui se déploie jusqu'en 1997 c'est-à-dire 20 ans après 24 ans après ce qu'il a décidé se déploie et assure à la France notre souveraineté énergétique et je pense que nos gouvernants ne sont pas formés à la politique énergétique je pense que non seulement ils ont une vision très court-termiste et on l'a vu dans les espèces de négociations de la gauche plurielle avec les verts et font de la petite politique politicienne sur la base d'un enjeu de souveraineté gigantesque essentiel même et d'autre part on a des politiques actuelles qui sont dans le temps court de Twitter de Facebook des réseaux sociaux qu'une politique énergétique ne peut pas avoir nous devons fixer des grandes lignes sur 50 ou 100 ans c'est d'ailleurs ce qu'a fait le plan Messmer et donc moi je m'insurge contre le fait que nous n'ayons pas la temporisation pourtant nous avons l'office parlementaire des choix technologiques qui fait des rapports réguliers mais il n'est pas entendu pourtant il a dit des choses passionnantes il y a la commission sur la souveraineté énergétique qui certes tout en étant incomplète a soulevé des questions elle n'a pas été entendue et donc il y a à la fois un problème de court termisme et en même temps il y a un problème de réactivité c'est à dire que là actuellement ça fait deux ans qu'on aurait dû traiter la question du marché européen d'électricité que nous devons quitter au plus vite comme a fait l'Espagne ou le Portugal et pour autant nous ne faisons que traîner c'est à dire que dans dans la nécessité d'agir au plus vite nous faisons des attermoiements c'est à dire que le paradoxe c'est qu'on est court terme dans la réaction impulsive de la politique politicienne et on est trop long terme dans la réaction que nous devons avoir avec la commission européenne ça fait bien longtemps que Emmanuel Macron et Elisabeth Borne auraient dû s'exprimer de manière véhémente et très très forte à l'égard de madame Ursula von der Leyen qui n'est pas la présidente de la France et qui n'a pas à donner son opinion et ses injonctions à notre pays qui est un pays souverain et en particulier souverain énergétiquement donc il faut cesser de céder aux caprices d'une personne qui n'a pas l'onction démocratique en France surtout sur la question énergétique la France est souveraine sur son système énergétique ne dépend pas de l'Union Européenne et c'est même une des valeurs fondamentales de l'Union Européenne donc la commission européenne et l'Allemagne doivent cesser de s'immiscer dans la politique énergétique de notre pays Vous évoquez d'ailleurs aussi le mécanisme de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique dans votre livre donc le dispositif créé en 2010 par la loi NOM qui oblige EDF à avoir une partie de son électricité à des fournisseurs alternatifs à un prix cassé et vous souvenez que ce mécanisme a été imposé par l'Union Européenne à la France à la suite d'un fort lobbying allemand déjà Tout à fait en fait l'objectif c'était de contraindre EDF sous prétexte de concurrence de libre concurrence de donner à peu près un quart de sa production d'électricité en particulier 25 à 30% de sa production d'origine nucléaire à des courtiers en électricité donc EDF doit vendre à 42 euros le mégawatt heure ce qui lui coûte d'ailleurs 60 euros le mégawatt heure et qui est vendu sur le marché 300 à 400 euros le mégawatt heure et elle doit céder à prix cassé à des concurrents qui se chargent juste de facturer et de prendre la marge bénéficiaire on a rarement vu plus bête et plus improductif évidemment cette marge bénéficiaire c'est ce qui manque aujourd'hui à EDF pour assurer le financement du nouveau nucléaire et l'Allemagne avait bien compris qu'en mettant des pieds de plomb à EDF ça l'empêchait de financer son nouveau nucléaire premièrement deuxièmement on a un paradoxe fou on a en permanence des gens et des gouvernants qui disent on ne peut pas financer le nouveau nucléaire et qui en permanence nous dit on va financer la transition écologique la transition énergétique et là on a toujours des milliards d'euros là le président de la république a annoncé 7 milliards d'euros pour la transition écologique il y a encore quelques années on nous a annoncé 25 milliards d'euros pour les renouvelables qui je le rappelle sont des industries étrangères et là on n'a plus de problème de financement donc déjà on a ce problème fort pour revenir sur la loi NOM le problème c'est que cette loi unique soit disant pour libéraliser notre système énergétique oublie une chose importante c'est que on aurait donc l'obligation de donner à des concurrents qui pourraient prendre la marge bénéficiaire EDF notre nucléaire historique sous prétexte qu'il ferait de la concurrence à l'Allemagne et en même temps dans ce système libéral parce qu'on aurait un système libéral et bien en revanche l'électricité d'origine éolienne a une priorité de réseau donc on crée une libéralité pour le système nucléaire en Europe mais par contre on crée une discrimination pour l'éolien qui a une priorité de réseau ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'éolien doit prioritairement être intégré dans le réseau même si nous n'avons pas besoin d'électricité résultat quand nous avons un surcroît d'électricité et bien on doit baisser nos capacités de production nucléaire et donc le problème c'est qu'on a de l'électricité que l'on subventionne dans l'éolien et on baisse nos capacités nucléaires ce qui coûte un pognon de dingue puisqu'en fait on baisse une production d'électricité amortie pour acheter de l'électricité subventionnée donc on a une double discrimination on discrimine le nucléaire qui doit être bradé par EDF et on discrimine le doublement du nucléaire discrimination du nucléaire avec une électricité bradée et discrimination du nucléaire qui se voit non priorisé par rapport à l'éolien et tout ce système a été évidemment piloté par l'Allemagne au sein de la commission européenne et l'école de guerre économique a fait d'ailleurs un rapport en 2021 sur cette question d'infiltration de l'Allemagne dans l'ensemble des rouages énergétiques de la commission européenne dont aujourd'hui la France pâtit considérablement vous parlez des énergies intermittentes en France le gouvernement souhaite faire de la France un champion de ces énergies et s'est fixé des objectifs ambitieux pour accroître leur part dans le mix énergétique français d'ici 2030 on a aussi une loi qui vise à simplifier les procédures de déploiement des parcs éoliens et solaires qui a été promulguée en mars 2023 est-ce que ce développement massif de ces énergies éoliennes et solaires pourrait accroître les tensions inflationnistes selon vous ben oui pour une raison simple les énergies intermittentes en France n'ont aucune utilité d'abord pour les soi-disant problématiques d'émissions de gaz à effet de serre on ne remplace pas un système électrique décarboné par de l'électricité décarbonée intermittente la France a le système électrique le plus décarboné au monde si vous enlevez une centrale nucléaire comme on a fermé Fessenheim on va devoir remplacer par des éoliennes intermittentes couplées à du gaz ou du charbon donc dans l'absolu installer des éoliennes en France ça n'a pas d'impact écologique ou du moins en termes d'émissions de gaz à effet de serre pire baisser le nucléaire émettre des éoliennes ça nous oblige à relancer des centrales au charbon puisque le président de la république a bien expliqué que nos centrales au charbon étaient encore en fonction je crois qu'ils voulaient fermer d'ici à 2027 oui oui elles devaient être fermées là justement elles étaient fermées en 2021 on les a relancées preuve qu'on a un problème d'approvisionnement électrique depuis la fermeture de Fessenheim parce qu'il n'aurait pas été question de relancer les centrales au charbon si on avait les 13 TWh d'électricité de Fessenheim fermons la parenthèse mais décision absurde du reste rappelons une chose moi j'avais écrit dans le Figaro une tribune en 2021 pour régler la crise énergétique on était au coeur de cette crise du gaz en septembre et octobre 2021 j'avais écrit une tribune pour régler la crise énergétique il faut relancer Fessenheim on était en mesure de relancer Fessenheim mais non deux ans après on a préféré continuer et là il y a eu la signature pour le démantèlement de Fessenheim corrélativement l'Allemagne a fermé ses réacteurs nucléaires mais une étude récente a montré que tous les énergéticiens allemands avaient maintenu opérationnels des centrales nucléaires qui peuvent être relancées en 6 mois 5 peuvent être relancées en 6 mois 6 à 9 mois donc les Allemands arrêtent leurs centrales nucléaires mais ne les ferment pas nous nous les arrêtons et nous les sabotons pour revenir à la question des éoliennes intermittentes le problème en France puisque nous avons un socle d'électricité donc comment ça se passe l'électricité ? nous avons le socle d'usage avec le nucléaire puis nous avons les barrages donc si on a besoin d'électricité en plus on va activer et faire tomber de l'eau pour faire de l'électricité et puis ensuite nous avons les énergies intermittentes mais il faut bien comprendre une chose essentielle les pics de consommation en France interviennent principalement en hiver au mois de janvier février mars au moment des grands froids mais le moment des grands froids c'est aussi le moment où il n'y a pas de production éolienne ça veut dire que vous pouvez multiplier par 50 le nombre d'éoliennes en France quand il n'y a pas de vent il n'y a pas de vent 0 multiplié par 0 égale la tête à toto il faut être quand même très clair or l'éolien ne résout pas la crise d'approvisionnement en électrique des pics de consommation or c'est le problème que nous avons en France on pourra construire tous les champs de centrales éoliennes qu'on veut tous les centrales solaires que l'on veut toutes les centrales éoliennes que l'on veut on ne résoudra pas la crise énergétique des pics de consommation par ces dernières puisqu'on devra mettre en place de toute façon des centrales fossiles et donc en réalité c'est une illusion je n'arrive pas à comprendre qu'après des vraiment des années d'alerte sur le sujet après que j'ai transmis mon livre nucléaire les vérités cachées éoliennes la face noire de la transition écologique il continue à développer quelque chose d'illusoire en outre j'ai écrit un article pour factuel où j'ai expliqué en quatre points pourquoi en Europe plus on installait d'éoliennes moins on avait de production d'électricité pour une raison très simple c'est que les vieilles machines plus une vieille une machine éolienne vieillit moins elle produit qui a une concurrence de vent entre les éoliennes c'est à dire que quand vous mettez des nouvelles éoliennes les nouvelles éoliennes produisent moins si elles sont derrière un autre centrale éolienne et d'ailleurs ils se font des procès entre exploitants éoliennes en disant vous nous avez volé le vent pour vol de vent donc c'est quand même assez hallucinant et ensuite pour une raison simple c'est que la productivité des éoliennes intègre le fait que les premiers gisements de vent étaient les plus productifs c'est à dire que il y a 15 ans les exploitants éoliens avaient choisi les lieux les plus productifs en électricité et maintenant ils ont des lieux beaucoup moins productifs donc en réalité on a constaté et d'ailleurs en France c'est exactement le cas entre 2019 et 2022 on a eu une augmentation de 1000 éoliennes en France et pour autant on a eu une baisse de la production de 1% donc plus on installe l'éolienne moins elle produise et ça ce sont des chiffres totalement officiels de RTE et donc vous voyez c'est pour ça que je le dis arrêtons d'installer des éoliennes le plus rapidement possible puisqu'on se met des cailloux dans la chaussure du développement du nucléaire français alors Emmanuel Macron a annoncé la construction d'un premier lot d'au moins 6 nouveaux réacteurs nucléaires de type EPR2 avec la possibilité d'en construire 8 supplémentaires par la suite on a aussi la loi d'accélération du nucléaire promulguée fin juin qui acte la simplification des procédures et la réduction des délais pour la construction de ces nouveaux réacteurs dans le cadre du plan France 2030 Emmanuel Macron a aussi annoncé l'octroi d'une enveloppe d'un peu plus d'un milliard d'euros pour le développement de SMR donc ces mini réacteurs nucléaires et l'émergence de nouveaux acteurs est-ce que les objectifs de relance de la filière nucléaire française et les mesures prises en ce sens sont à la hauteur des enjeux selon vous ? Moi je plaide dans mon livre nucléaire les vérités cachées que j'ai sorti au moment des annonces d'Emmanuel Macron en 2021 pour un plan Messmer 2 c'est-à-dire construire 50 réacteurs EPR de type EPR c'est-à-dire relancer les nouvelles technologies avec les surgénérateurs qui utilisent les déchets nucléaires il faut quand même bien expliquer que quand nous avons abandonné Phoenix et Super Phoenix c'était des réacteurs qui utilisaient les déchets nucléaires des premiers réacteurs nucléaires et qui utilisaient le plutonium pour produire de l'électricité ce plutonium couplé avec les 300 000 tonnes d'uranium que nous avons sur notre sol actuellement nous permettent de disposer de plusieurs milliers d'années de souveraineté énergétique plusieurs milliers d'années sur notre sol alors quand les oiseaux de mauvaise augure disent on n'a pas d'uranium nigérien je suis désolé et il faut bien comprendre que pendant que nous abandonnions en 1997 suite à la décision de Dominique Voinet et de Lionel Jospin qui sont des véritables traîtres dans l'opération et bien la Russie de Vladimir Poutine construisait deux surgénérateurs mangeurs de déchets nucléaires et que Bill Gates a mis en place plusieurs milliards avec le département de l'énergie américain pour lancer un surgénérateur utilisant mangeurs de déchets nucléaires et donc si vous voulez moi je plaide pour un vrai plan Messmer un plan Messmer renouvelé avec les nouvelles technologies mais je vais plus loin dans mon nouveau livre ça c'est ce que j'expliquais et j'ai été repris par certains partis politiques français que je nommerai pas que j'ai vu qui reprenait l'idée de plan Messmer 2 et dans mon livre guerre de l'énergie je prône un plan nucléaire européen qui en fait le plan Messmer que nous avons connu en France met à l'échelle de l'Europe et ceci conformément aux valeurs de l'Union Européenne telle qu'elle a été exprimée au début par les traités créateurs de la communauté européenne économique et donc de ce fait je pense qu'en réalité effectivement le président Macron n'est pas assez ambitieux sur son nucléaire et pourquoi n'est-il pas assez ambitieux parce qu'il est en même temps et qu'il veut absolument déployer ces foutues énergies intermittentes dont nous n'avons aucun bénéfice puisque nous ne fabriquons pas d'éoliennes en France nous importons ces éoliennes et nous contribuons à notre déficit commercial il faut arrêter ces éoliennes arrêter parce qu'elles nous bloquent pour le déploiement du nucléaire et d'ailleurs j'en veux pour preuve dans ces deux alliances qui ont été créées entre l'alliance des énergies intermittentes sous domination allemande et l'alliance du nucléaire Agnès Pannier-Runacher qui est la chef de file de l'alliance du nucléaire a voulu aller à la réunion de l'alliance des renouvelables qui était organisée par l'Allemagne et l'Autriche cette année en 2023 et figurez-vous que s'agissant d'un club de l'Union Européenne Agnès Pannier-Runacher s'est vu refuser la participation à l'alliance des renouvelables à deux reprises la première fois on lui dit vous inquiétez pas vous serez invité la deuxième fois et la deuxième fois on lui dit maintenant vous n'êtes pas encore invité et que quel est l'élément de langage de l'alliance du renouvelable pour empêcher la venue d'Agnès Pannier-Runacher l'argument est le suivant vous souhaitez le déploiement du nucléaire en Europe vous êtes donc contre les énergies intermittentes et donc vous ne pouvez pas participer au club des énergies intermittentes CQFD de la même manière que moi qui pense qu'on ne peut pas faire de en même temps dans le domaine énergétique nucléaire couplé aux éoliennes les Allemands et les Etrichiens eux-mêmes considèrent qu'on ne peut pas être dans le en même temps et donc je le dis à Agnès Pannier-Runacher prenez acte de cet affront qui va à l'encontre de votre politique et soyez consciente de ce que la politique énergétique de l'Europe est basée sur deux traités fondamentaux la communauté européenne de l'énergie atomique signée le même jour à Rome que le traité de Rome la communauté européenne économique et pourquoi la communauté européenne de l'énergie atomique a-t-elle et ce traité a-t-il été signé à Rome en 1957 c'est qu'en 1956 nous avons la crise du canal de Suez avec Nasser qui a nationalisé le canal de Suez la Grande-Bretagne Israël et la France se retrouvent avec des problèmes d'approvisionnement en pétrole venant du Moyen-Orient et pour contrer ce premier acte de guerre économique énergétique les pays européens s'unissent pour créer un approvisionnement en énergie atomique et créer la communauté européenne économique pour créer une alliance de nucléaire pour créer l'Europe de l'énergie atomique il faut rappeler cette donnée fondamentale l'Europe et l'Union Européenne a pour base le déploiement du nucléaire l'Europe égale nucléaire nucléaire égale Europe agir contre le nucléaire en Europe c'est agir contre l'Europe elle-même quand l'Allemagne conteste la place du nucléaire en l'Europe l'Allemagne fait la guerre à l'Europe elle-même si l'Allemagne doit prendre acte et je le dis aux dirigeants allemands je le dis à l'ambassadeur d'Allemagne en France continuer la guerre au nucléaire français c'est faire la guerre à l'Europe et l'Allemagne a un choix cornélien veut-elle continuer à participer au concert des nations européennes en participant au grand projet européen et auquel cas elle doit participer au nucléaire européen ou alors si elle ne veut pas participer au nucléaire européen elle doit prendre acte qu'elle n'a plus sa place dans l'union européenne du nucléaire et donc dans l'union européenne et donc faire un deut-sit et s'extraire de cette union européenne qui est de l'union européenne de la paix mais je pense que si l'Allemagne continue ses actes belliqueux contre la France elle va incontestablement conduire à un éclatement de l'union européenne si elle continue ce jeu-là que je n'appelle pas de mes voeux mais je pense que l'Allemagne doit prendre acte de sa position absolument anti-européenne actuelle par ses actions belliqueuses contre le nucléaire français Alors vous avez parlé finalement de la mise en oeuvre d'un grand plan nucléaire européen donc une sorte de nouveau plan Messmer mais à l'échelle du vieux continent Quelle peut-être la place de la France dans la mise en oeuvre de ce plan nucléaire européen Est-ce qu'elle a la capacité de jouer un rôle moteur voire de profiter de cette opportunité pour accroître son influence et devenir la principale puissance économique de l'UE ? Tout à fait Moi je suis intimement persuadé que du rôle moteur de la France dans cette nouvelle union européenne d'ailleurs c'est de fait puisque la France a la capacité énergétique la plus forte non seulement elle a une souveraineté énergétique la plus importante et donc un modèle pour l'union européenne mais en plus en termes de pollution nous ne polluons pas le ciel européen comme les centrales au charbon allemandes donc il y a beaucoup de pays en Europe de l'Est avec lequel nous devons nous associer avec la Pologne qui doit régler son problème de pollution avec la Hongrie avec tous les pays de l'Est et moi je dis très clairement aux pays de l'Est travailler avec la France travaillons ensemble reconstruisons l'union européenne exactement lorsque les pères fondateurs de l'union européenne en 1956 se sont dit nous avons un problème d'approvisionnement énergétique et je dis aux pays alliés de la France et alliés dans l'union européenne que pour assurer l'union européenne des nations souveraines et bien la souveraineté énergétique permet de construire une Europe des nations souveraines la souveraineté énergétique de l'Europe permet la souveraineté des pays dans l'union européenne et donc il faut revenir aux fondamentaux de l'union européenne dans le sens traditionnel et la France a un rôle moteur à jouer mais à deux conditions d'abord qu'elle arrête de déployer des énergies intermittentes et ensuite qu'elle ait conscience qu'elle a un rôle fondamental à jouer et je ne suis pas sûr que nos gouvernants en l'état aient compris qu'ils avaient un rôle essentiel et qu'ils pouvaient faire en sorte que la France tire son épingle du jeu comme étant le pays moteur de l'union européenne comme nous l'avons été en 1956 et en 1950 avec Schumann ou Monet et donc c'est là où effectivement la France et d'autre part la France bénéficie d'une technologie nucléaire de pointe avec des ingénieurs et peut permettre à tous ces pays de créer des emplois non délocalisables sur leur sol et donc d'assurer une souveraineté énergétique dans leur pays donc on a un challenge énorme mais un défi qui va permettre de relancer l'économie européenne pour les 20 et 30 prochaines années c'est un enjeu formidable également de réindustrialisation mais il faut que les pays européens et la France comprennent que nous sommes aujourd'hui dans un affrontement seule l'indépendance énergétique de l'Europe permettra de rétablir la paix énergétique mondiale garante de la paix mondiale je pense que là l'Europe a un rôle clé et il faut qu'elle se détache de cette politique des énergies intermittentes qui ne servent à rien et d'ailleurs on voit la pression américaine avec Van der Leyen qui dit il faut déployer les éoliennes déployer les éoliennes plus d'éoliennes c'est plus de gaz américain et moins de nucléaire français donc il faut prendre acte que la solution passe par la France acteur clé de cette relance de l'Europe par le nucléaire merci beaucoup pour votre éclairage Fabien Bouglet merci de votre accueil pour votre éclairage pour votre éclairage Sous-titrage FR ?